Générique Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 10 mai, soyez les bienvenus dans votre Clubhouse à la veille d'un match de gala, vous le savez, match en retard de la 35ème journée de Ligue 1 et la réception du Paris Saint-Germain demain soir au Matmut Atlantique. Cette émission va être consacrée à la conférence de presse qui s'est tenue hier sur la plaine des sports du Hayan. Du coup, dans cette émission, vous entendrez Ulrich Ramey, Yaroslav Plasil et Mathieu Debuchy. Julia va nous accompagner pour se faire le relais de vos réactions sur les réseaux sociaux ainsi que des chroniques vidéo. Mais tout de suite, place au flash, le tour de l'actu en moins de deux minutes présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos en marine et blanc. On revient bien sûr sur la belle victoire des Bordelais, c'était ce samedi à domicile face à Lorient. Victoire 3 à 0, les buteurs, on les rappelle, Cheikh Diabaté pour un doublé et Malcom. Malcom qui figure d'ailleurs dans l'équipe type du journal, l'équipe avec la note de 7 sur 10. Au classement, Bordeaux est 11ème avec 49 points. Mais compte un match en retard et quel match puisque c'est un match de gala demain soir avec la réception du Paris Saint-Germain. En cas de victoire, Bordeaux pourrait se retrouver à la 8ème place. On rappelle les absences de Verratti et Matuidi à Paris et Pastore qui est incertain pour cette rencontre. Et puis, notez la belle victoire des féminines, c'était ce week-end. Victoire 4 à 0 contre Quimper. La montée se jouera donc dans deux semaines à Saint-Malo pour les Bordelaises qui, rappelons-le, sont toujours premières de leur championnat. Enfin, Gaëtan Laborde, encore buteur ce week-end avec Clermont. C'est le 8ème but de Gaëtan Laborde avec Clermont pour cette deuxième partie de saison. On rappelle que Gaëtan Laborde est prêté par les Girondins de Bordeaux. Félicitations à lui. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. Bonsoir Julia. Bonsoir. Tout de bleu vêtu. Oui, je suis corporate. En plus, je n'ai même pas fait attention. Mais c'est vrai, vous vous fondez parfaitement dans l'environnement de ce plateau. Avec vous, ma chère Julia, on va commencer par les réactions des supporters après cette belle victoire samedi dernier face à Lorient. Oui, alors forcément, tout le monde était content de cette victoire à l'image de Kéké Burnout. On suppose que c'est un surnom. Kéké Burnout. C'est un surnom. Ça fait mignon ça, d'accord. Qui nous dit bon match avec peu de déchets techniques, pas mal de maîtrise et une belle efficacité. C'était fluide vers l'avant et tout en gestion quand il le fallait. Pas parfait évidemment, mais pas loin quand on sait d'où l'on vient. Grégory, la nave était aussi positif. Magnifique match hier soir du jeu débute. Bref, que du bonheur. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas revu ça à domicile. Du coup, pour Grégory, on finit bien la saison. Maintenant, il faut gagner face au PSG. Ce sera demain et face à quand pour finir dans les dix premiers à les Bordeaux. Et bonne dernière semaine d'entraînement. On continue. Là, c'est une réaction sur Twitter avec Marc Nouot. Les coups de pieds arrêtés de Malcom, c'est du régal. Tout le monde a noté la belle performance du joueur. Au premier but de la saison. Exactement en plus. Très longtemps que l'on n'avait pas vu cette qualité à Bordeaux sur cette phase de jeu. Donc tout le monde le félicite. Félicite Malcom pour finir une phrase que j'ai adorée. Celle de Mickaël Rabotin à propos des adieux au stade Chaban. Il nous dit, dans une vie, vous allez aimer je pense Emmanuel, dans une vie, un homme peut changer plusieurs fois de femme, mais jamais de club. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Je ne fais pas d'allusion, mais tous les hommes se sentiront un petit peu concernés par cette phrase. Certains plus que d'autres peut-être. Vous avez raison. Et surtout certains plus que d'autres. Est-ce que c'est Noël avant l'heure ? On fait gagner des places, si j'ai bien compris. Mais plein de places à gagner, c'est fou. Oui, oui, c'est ça. Un peu Noël avant l'heure. Pour qui vous faites passer ? C'est n'importe quoi. J'en perds mes cheveux. Alors, les Girondins soutiennent le festival ODP. Mais ça vaut pour moi aussi. On peut avoir plusieurs rames. Plusieurs vies dans une vie en fait. Exactement. C'est ça le message. Alors, les Girondins soutiennent le festival ODP au profit des orphelins, des sapeurs-pompiers de France. Non, je reprends. Excusez-moi. Plein de places à gagner. Les Girondins soutiennent le festival ODP au profit des orphelins, des sapeurs-pompiers de France. Donc, ça se déroulera 13, 14 et 15 mai au parc de Pexoto de Talens. Alors, de nombreux artistes seront présents comme Black M, Louise Attac ou encore Youssoufa. D'autres nombreuses stars parrainent également l'événement à l'image de Cyril Lignac. Alors, vous le disiez, du coup, aujourd'hui, on a le plaisir de vous faire gagner vos places pour passer un bon moment. Alors, pour cela, il faut nous envoyer un mail à contact.girondintv.com avec en fait le meilleur slogan de fin de saison. Les deux personnes qui se démarqueront gagneront donc leur place pour assister au show du vendredi 13 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique